communiqué du ministre de l'énergie c'est pas moi qui ai mis voici le communiqué du ministre de l'énergie abakar kamara sur sa page officielle abakar kamara communiqué et dg le ministre de l'énergie du cnfd on va les aider quand c'est bon là nous même dans cette communication on va les aider dans cette communication affirme ici que le courant fera 24 et 7 jours sur 7 dans toute la guinée qu'on a créé et n'a pas voilà dans toute la guinée qu'on a créé il s'est pas limité à qu'on a créé vous avez vu c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui ils n'ont pas fait de barrage et c'est là les guinéens doivent comprendre que ce coup d'état là c'est juste du tap à l'oeil c'est juste du tap à l'oeil plus de 28 millions de dollars ont été débloqués pour l'interconnexion du côté du sénégal 28 millions vous avez entendu tout récemment un ticket d'entrée ou mamadie est aujourd'hui il est dos au mur d'un bouillard et dos au mur rien ne marche pour lui rien ne va pour lui et aujourd'hui le peuple est en colère le courant qu'ils avaient avant le 5 septembre et ne l'ont pas donc les les bateaux sont venus l'interconnexion aussi du côté et le ministre il dit 24 heures 7 jours sur 7 sur toute l'étendue du territoire donc c'est vous qui avez dit à partir du 15 le ministre de l'énergie si les guinéens n'ont pas le courant et que les gens la sautent pour manifester ce n'est pas la faute de quelqu'un c'est vous qui avez dit sur votre page officielle voilà celui qui dit que ce n'est pas au compte du ministre c'est le ministère en charge de l'énergie c'est le ministre en charge de l'énergie c'est lui qui a affirmé sur sa page ici voilà nous c'est lui que nous connaissons comme étant la personnalité en charge pour régler l'affaire de courant donc c'est pour vous dire que c'est une question d'argent le problème du CNRD c'est une question d'argent l'argent que les chinois viennent de donner leur ticket d'entrée les 100 millions près de 100 millions parce que c'est 99 99 millions de dollars que les chinois viennent de donner et le CNRD malgré que c'est un gouvernement poutiste illégal ils ne sont pas élus par le peuple ils ont mis la pression sur les chinois parce qu'ils sont en difficulté pour pouvoir donner le courant aux guinéens voilà donc celui qui dit que ce n'est pas sa page c'est la page bel et bien de Abbaqar Kamara je ne sais pas de quoi vous parler si vous avez des difficultés c'est votre problème si ils font la propagande et que ça ne marche pas nous ce n'est pas notre problème voilà ils n'ont pas fait de barrage pour dire qu'ils vont aller inaugurer un barrage déjà le président Fakone il avait les moyens de donner le bateau le bateau donnait le courant c'est question de de moyens et le CNRD aujourd'hui ils sont en difficulté ils sont en difficulté ils n'ont pas d'argent c'est ça la vérité vous ne pouvez pas changer vous ne pouvez pas changer la donne bon famille ce qui m'a fait rire aujourd'hui lorsque on invite les mariés lorsqu'on dit la fête des mariés toi le célibataire tu t'élèves tu t'en vas là-bas et si on te demande toi ta femme c'est qui et qu'on te donne une place à côté Mamadi Dumbuya regardez-le assis là-bas derrière regardez Mamadi assis derrière ici voilà vous le voyez assis derrière là-bas on dit un vestiture de quelqu'un qui a été élu même je suis en live là-bas je suis en live je suis en live yes un vestiture de quelqu'un qui est à son quatrième ou cinquième mandat mais il a été élu il a invité ses amis présidents John Mayfay n'a pas été mais Ousmane Sonko lui a représenté tous les présidents de la sous-région même s'ils ont fait 20 ans ils ont été élus au moins mais lui le bandit un poutiste un poutiste toi tu n'as pas été élu toi tu as tué les gens pour prendre le pouvoir on dit soirée des mariés toi le célibataire tu t'élèves comme ça tcholant tcholant au moins au Sénégal on peut dire voilà c'est un pays frère du Sénégal qui est la Guinée on pouvait vous inviter selon la tradition mais tu t'élèves tu fais le coup d'état à ton bienfaiteur le président Alpha Kondé tu viens t'arrêter devant les Guiniens que oui qu'au nom de la démocratie que le troisième mandat ne devait pas se passer et que toi tu es venu pour réparer les choses et toi le bandit aujourd'hui tu donnes l'un des ponts que le président Alpha Kondé a trouvé le financement à faire les postes de pierre toi le bandit le pont de Kagbelé d'ailleurs c'était un échangeur parce que vous avez accéléré les projets pour que les Guiniens disent mon ami est venu il a accéléré maintenant au lieu d'un échangeur les Chinois nous ont donné un pont passerelle même pas deux fois deux voies et aujourd'hui tu prends l'avion dans l'argent du contribuable guinéen et toi tu pars du côté de Kigali que pour aller célébrer un cinquième mandat ce n'est pas la vente ça m'a dit Yagi Tarea en bon souso Yagi Tarea Ramounaki toi tu viens tuer des Guiniens le jour du 5 septembre et jusqu'aujourd'hui nous ne savions pas le nombre exact mais nous parlons de plus de 150 personnes tuer ce jour force spéciale comme la garde présentielle où sont les corps et toi tu te lèves librement comme ça vous dites que vous avez combattu le troisième mandat de votre patron de votre bienfaiteur du président Alpha Condé toi tu tues des Guiniens et tu vas aujourd'hui du côté de Kigali pour aller célébrer et tu es content tu sors devant le Guiné ah non mais m'a dit non mais franchement vous avez montré vraiment votre visage au Guiné ton vrai visage moi c'est pourquoi je t'appelle bandit c'est pourquoi je t'appelle un vrai bandit parce que quelqu'un qui agit ainsi c'est un bandit qui peut agir ainsi c'est seulement qu'un bandit un gangster quand tu dis quelque chose tu ne fais pas le contraire une chose en même temps son contraire toi tu ne devais pas partir du côté de Kigali tu ne devais pas partir du côté de Kigali célébrer cinquième mandat de Paul Kagame là-bas on ne parle même pas de position mais le président Alpha Condé avait presque tout donné d'abord les communes en Guinée l'UFDG avait presque la majorité des communes en Guinée quel est le président dans le monde qui peut accepter ça en Afrique spécialement en Afrique de l'Ouest c'est le président Alpha Condé l'UFDG avait plus de combien de députés 37 députés je crois bien si je ne me trompe pas 37 députés à l'Assemblée le seul président au monde c'est-à-dire donne un poste honorifique à son opposant principal avec un budget c'est seulement le président Alpha Condé mais on a dit non lui n'était pas démocrate c'est toi Mamadi qui es démocrate aujourd'hui je vous ai dit Mamadi ça ne marchera pas va demander ton Karamoko va demander ton Karamoko va tu vas demander ton Karamoko que est-ce que l'affaire là ça va passer aujourd'hui vous faites venir des marabouts d'un peu partout aller prier dans les mosquées aujourd'hui les carréfous de Conakry vous êtes en train de verser du sang parce que vous avez peur parce que vous avez peur Mamadi vous avez pris un engagement devant les Guiniens vous avez dit le troisième mandat n'était pas bon vous avez dit il y avait la gabégie financière mais les rapports de l'inspecteur de l'état chaque année c'est des milliards qui sont détournés mais depuis que vous êtes venus les membres de votre gouvernement vous avez arrêté qui comme responsable Mamadi voilà il faut respecter les Guiniens si vous pensez que nous sommes dans les années 70 là vous vous trompez ce n'est pas ce peuple ce n'est pas cette jeunesse le monde est un gros village à travers les réseaux sociaux je vous ai dit la dictature ça ne passera pas donc arrêtez de vous fatiguer arrêtez de vous fatiguer ça ne va pas passer partagez la famille vous savez les voyous ils font que signaler nos pages ils ont peur mettez les coeurs la présidence du CNRD vous savez vous êtes étonné chaque fois que Damaro ou Damaro prend ses informations je vous ai dit Mamadi Dumbuya s'en fout de vous ou il n'a pas laissé le présent Alpha Kondé c'est pas vous les petits cocons vous avez vu aujourd'hui le service de renseignement qu'est-ce que vous gagnez aujourd'hui pour donner à Dumbuya vous êtes là à mentir sur vos amis entre vous là-bas vous êtes là à mentir même Mamadi est dessus de vous parce que vous êtes tous des gros menteurs tous les services de renseignement vous êtes tous des gros menteurs parce que tout ce que vous aimez c'est l'intérêt personnel vous pensez que l'équipe qui vient d'arriver là l'équipe qui vient d'arriver vous pensez qu'on n'est pas au courant et Mamadi va vous dégager tous tous les tijos les vagabonds du palais ils vont vous chasser tous tous les vagabonds tijos tous les vagabonds avec vos mensonges pour renseignement Mamadi va vous dégager vous avez vu c'est des blancs qui sont venus vous n'avez rien vu vous ne connaissez pas la suite mais vous allez savoir c'est quand Mamadi lui-même il va tomber que vous allez mordre vos doigts bande de comédiens et les éléments des forces spéciales vous savez que vous allez tous partir aussi vous le saviez bon des fois que ça soit balè bala tout ça dit vous êtes étonné comment moi j'ai fait moi en sous tout ce qui se passe au sein des forces spéciales ou même à la présence nous sommes informés moi je vous ai dit le premier informateur mon premier informateur c'est Mamadi tant que Mamadi est là je serai informé tant que Mamadi Dumbuya est au palais secuturien moi je vais donner les informations tant qu'il est là-bas donc les éléments des forces spéciales du côté vous allez tous partir parce que Mamadi n'a confiance à personne le groupe qu'au service de renseignement service de renseignement ils sont venus attaquer ils sont venus libérer le colonel devant vous non qu'au service de renseignement donc c'est pour vous dire que vous allez tous dégager moi je vous donne déjà l'avant-goût vous allez tous dégager et tous ces commandants colonels de l'armée je vous dis préparez vos retraites dès maintenant Mamadi va tout changer et d'ailleurs il vous a prévenu qu'aucun commandant ne fera six mois comme vous êtes des maudits vous allez tous partir Mamadi lui il est voilà il est en train de sauver sa tête parce qu'il sait que ce qu'il a fait dans ce pays c'est mauvais et il sait que s'il tombe ça va être comme les dadis d'ailleurs vous avez vu du côté de la Gambie de Yaya Djamé un général torsiennet comme aujourd'hui Baba Baba Bari est en train de faire du côté de Kassa et du côté de Foteba l'île Foteba il est en train de torturer les gens on enlève les gens parce que c'est les forces spéciales et c'est lui Baba qui est à la tête de tout c'est lui qui fait le sale boulot donc l'exemple de cet ancien général de l'armée de la Guinée de la Gambie plutôt de la Gambie ce dernier aujourd'hui est traqué devant les juridictions pour les crimes qu'il a commis au temps de Yaya Djamé je crois de 1997 à combien 2000 combien donc on vous dit ne vous fatiguez pas ça ne marchera pas et vous serez rattrapé demain tous les commandants aujourd'hui qui exécutent les ordres de Mamadi vous saviez qu'ensemble vous pouvez dire à Mamadi et ça là c'est pas bon rien n'est éternel mais tous ceux qui vont exécuter la folie la folie de Mamadi Dumbuya déjà lui il est venu il a dit le président Alphaconde n'avait pas droit à un troisième mandat il a tué des Guinéens et vous pensez que ça ça va rester impuni et aujourd'hui eux qui disaient crime au temps de présents Alphaconde déjà il y a combien de jeunes de l'axe sans parler d'élection même il y a combien de jeunes de l'axe qui sont tombés donc vous pensez que tous ces crimes resteront impunis crime économique du jamais vu depuis l'indépendance aujourd'hui ils sont en train d'humilier les docteurs Kassori les docteurs Diané les trois ans du CNRP l'argent du contribuable guinéen qu'ils ont délapidé je prends le régime de feu général là ça n'a compté pas à son âme jusque le 5 septembre 2021 maintien l'argent que les bandits ont délapidé tous ces deux régimes là ils ne l'ont pas gaspillé ils sont conscients qu'un jour aussi cette criève là c'est les hommes qui vont passer mais l'institution va rester et ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui ils vont passer aussi rendre compte donc Mamadi est conscient de tout ça voilà et vous les bonnes personnes vous les bons militaires vous les patriotes d'ailleurs vous les saviez tous vous avez peur non vous voyez la situation du pays aujourd'hui les militaires vous n'êtes plus libre aujourd'hui même communiquer vous avez peur aujourd'hui même vous rendre visite regardez aujourd'hui vos déplacements c'est à dire on doit vous autoriser comme des bambins comme des prisonniers vous êtes comme des prisonniers regardez tous les commandants d'unité aujourd'hui tous ceux qui prennent des décisions à commencer par Ibrahmasori Bangoura le chef d'état major des forces armées aujourd'hui il est gardé par qui par les forces spéciales donc c'est pour vous dire que vous êtes prisonnier dans prisonnier une armée dans une armée Mamadi est venu il ne s'est pas intéressé à l'armée guinienne toutes les formations c'est du côté des forces spéciales cette unité d'ailleurs le 5 septembre beaucoup sont tombés beaucoup sont tombés et Mamadi est venu aujourd'hui à renforcer cette unité ils sont plus de 3000 aujourd'hui après la formation des 1000 qui sont du côté de Foukaria et de Kindia ils vont dépasser les 4000 donc c'est pour vous dire que l'armée guinienne je vous ai prévenu tous les commandants d'ici le mois de décembre vous allez tous dégager une fois qu'ils vous dégagent il faut voir les conditions de vie de ces anciens commandants les 200 commandants qu'il a mis à la retraite leurs conditions de vie c'est comment aujourd'hui ils ont des véhicules ils ont des bons de carburant voilà c'est là-bas il n'y a pas plus plus peureux que Mamadi aujourd'hui il a peur on a laquelle idée l'affaire là c'est tellement facile l'affaire là vous pensez que force spéciale il n'y a pas d'arme avec eux il n'y a que quelques mercenaires qui ont les armes même Mamadi a peur de donner les armes aux enfants de force spéciale de la manière dont il est guiné eux-mêmes ils sont plus guinéens que lui parce que lui il a épousé une gendarme française voilà tous les lieutenants et ils sont tous conscients que s'ils continuent sur ça ils vont terminer devant la justice guinéenne un jour on va les condamner 20 ans 30 ans ou même à vie parce que ce Mamadi n'est pas légitime il n'a pas été élu le coup d'état est un crime c'est seulement oui aujourd'hui c'est eux qui tiennent mais si ça si Mamadi tombe c'est fini tous ces gens là vont passer devant la justice guinéenne donc ça à vous de réfléchir de bien faire de prendre les bonnes décisions Beno Raoui était sauvé on a sauvé on a fallu on a bandi on a sauvé on a perdu c'est vous qui allez perdre il n'y a pas été élu il n'y a pas été élu Mamadi il n'y a pas il n'y a pas été élu il n'y a pas été élu aujourd'hui même si on doit lui dire de faire Adja Mandjura salakai si les karamogos de Mamadi disent de faire Adja Mandjura sa maman sacrifice il n'y a pas été salakai Mamadi il est en train de sauver sa tête à Kolo prendre l'avion aujourd'hui aller là-bas c'est parce qu'il a la tête à Nabir Nkolo sinon c'est Interpol qui allait lui prendre du côté de Kigali à Nakolo à Nakolo nanukkanara loronara et les militaires guinéens on vous a déjà dit vous ne prenez pas vos responsabilités c'est vous qui allez périr et c'est le peuple qui va souffrir et je vais encore revenir sur l'affaire de courant les guinéens si vous pensez qu'il y a eu l'effort du CNRD l'énergie on achète c'est comme le carburant vous achetez un groupe électrogène vous achetez le carburant si tous les guinéens avaient les moyens aujourd'hui on allait avoir des groupes électrogènes achetez le carburant personne n'allait parler du courant si vous avez vu pendant tout ce temps il n'y avait pas de courant c'est un problème de paiement problème d'argent et je vous ai dit Simandou le CNRD ils vont manger l'argent de Simandou les 100 millions qu'on vient de les donner on pouvait faire 100 kilomètres de route avec ça ou d'utumer des villes mais aujourd'hui ils sont coincés cet argent est pris aujourd'hui quelque chose qui était déjà réglé il n'y avait pas de problème d'électricité quand ils sont venus ils se sont mis à faire de n'importe quoi aujourd'hui ils sont coincés donc ne voyez pas qu'il y a eu un miracle il n'y a pas eu un miracle ils ont mis la pression sur les chinois dans le projet de Simandou c'est l'argent de Simandou que vous êtes en train de manger comme ça l'argent qu'on devait prendre pour faire autre chose des routes l'argent qu'on devait prendre pour construire des centres de santé l'argent qu'on devait prendre pour en tout cas faire beaucoup de projets dans ce pays c'est l'un des tickets d'entrée que les bandits ont pris comme ça pour venir pour faire venir le bateau parce qu'ils n'avaient pas de moyens du tout ils étaient coincés ils ont demandé aux banques de les donner de l'argent les banques déjà ils sont endettés plus de 2 milliards de dollars donc ça il faut mettre ça en tête ne venez pas ici vous allez dire que non Mamadi a fait un miracle il n'a pas fait de miracle il a pris avance ce qu'on dit avance sur salaire dans l'affaire de projet parce que les gens ils savent déjà c'est que Simandou va les rapporter donc c'est comme l'air qu'on respire on vous dit le CNRD ils viennent ils disent que c'est eux qui vous donnent de l'air à respirer les bateaux qui viennent aujourd'hui le coût que le CNRD paye le coût du bateau le montant qu'il paye déjà le président il faut qu'on ait les relations ça nous aidait beaucoup du côté des turcs donc le coût du bateau avec le président Faconde et le coût du bateau avec les bandits parce que ce régime il n'y a pas de garantie personne ne veut jouer ça est un état normal les entreprises là peuvent venir ils savent qu'il y a la continuité il y a le sérieux mais avec ces bandits là c'est cash cash c'est ça donc du côté de l'interconnexion aussi allez-y faites vos recherches faites vos demandes vous allez savoir qu'il y a plus de 28 millions de dollars interconnexion du côté du Sénégal le montant que eux ils payent pourtant quand vous prenez l'interconnexion du côté de la Côte d'Ivoire vous allez voir que c'est bas à cause du relation du président Alpha Condé et du président de la Côte d'Ivoire et rappelez-vous c'est un week-end le président Alpha Condé lui-même il a dit j'ai appelé mon ami un week-end pendant ce temps les bandits étaient en train de l'interroger le jour du coup d'état le 5 septembre il dit vous savez ce que j'ai fait donc le président Alpha Condé peut appeler le président Ouattara même à une heure du matin il va apprendre parce que c'est son jeune frère mais est-ce que le pandil c'est pourquoi on vous dit c'est les hommes qui changent un pays il ne s'agit pas d'être grands gros bêtes comme les balas et les dombouillards non il faut avoir la tête il faut avoir les relations vous avez vu comment il a été accueilli sinon le président Alpha Condé partout où il est passé dans le monde il était au premier rang partout où le fama Alpha Condé est passé pour représenter la Guinée il était toujours assis ça dit le respect était imposé voilà donc les petits du CNRD arrêtés maintenant vous savez ce que les responsables du CNRD ont commencé vous savez je vais poster une image d'un immeuble à Yimbaya beaucoup m'appellent que le propriétaire c'est un certain qui est du côté d'Angola mais vous pensez que les gens c'est des imbéciles moi je vous ai dit moi je ne parle pas de quelque chose sans les preuves je ne parle pas de quelque chose sans les preuves ok le monsieur dont vous parlez vendeur de fruits vous avez vu le temps record de la construction du bâtiment et allez-y voir le bâtiment comment ça a été fait vous pensez que vous êtes plus intelligent que les hommes c'est aussi simple si les anciens dignitaires on est en train de les mettre en prison pour des trucs la personne nous savions ce qu'il a fait la personne dont vous parlez qu'il est du côté d'Angola il vend quoi fruits c'est pas un diamantère il vend les fruits un vendeur de fruits gagne combien un vendeur de fruits il a une boutique l'étage vous avez vu ne me poussez pas il a mis à son nom mais je connais les détails et je sais qui est derrière moi je vous ai dit je ne suis pas pressé je vais venir lui il va faire quelle transaction du côté d'Angola pour construire un bâtiment de combien de niveaux je vous ai dit de vous calmer vous ne connaissez pas le système des bandits mais c'est quand Mamadi va partir que la vérité va triompher tous ces propriétaires des bâtiments eux ils n'ont pas arrêté il y a une jeune dame qui est ici à New York elle a son bâtiment du côté de l'UFDG la Kiev a saisi le bâtiment pourtant la fille son papa n'a jamais travaillé je vous ai montré ici pour ceux qui me suivent le bâtiment de la fille non loin du siège de l'UFDG pourtant la fille elle est ici elle est bien payée elle a pris crédit ici aux Etats-Unis elle m'avait envoyé les documents je vous avais montré une fois mais la Kiev avait saisi tellement le bâtiment c'est beau elle a fait combien de mois on l'a fait perdre combien de millions elle pouvait loger les gens s'ils ont fait ça donc ceux dont vous parlez chacun aussi va venir prouver comment ils ont eu ils sont du côté d'Angola et comment ils ont eu l'argent c'est-à-dire l'argent les transactions qu'ils ont eu à faire ils n'ont qu'à tout préparer parce que la Kiev de demain moi d'ailleurs tout ce que je vais demander c'est d'être inspecteur de la Kiev voilà moi ça je vous dis dès maintenant construisez en Guinée ça même c'est bon pour nous parce qu'on a des enseignants aujourd'hui qui n'ont pas de logement les travailleurs de l'Etat au lieu que l'Etat aille louer des hôtels c'est bien moi j'ai bien aimé le bâtiment de Mamadi donc moi je ne vais pas rentrer dans vos comédies oui ça appartient à un vendeur de fruits comment un vendeur c'est comme ça on connait les vendeurs de fruits c'est comme ça on fait monter un immeuble c'est comme ça on fait monter un immeuble parce que ceux qui sont en train de construire aujourd'hui ils ont tous peur personne ne veut qu'on dise que non le bâtiment là ça appartient à tel ou tel non c'est sous couvert et nous savions un commerçant mais quand même Angola aujourd'hui l'économie est gâtée Angola c'est pas un diamantaire Angola aujourd'hui ça va pas c'est pas comme avant où les choses marchaient ne nous prenez pas pour des imbéciles voilà ne nous prenez pas pour des imbéciles dites à vos gens là de bien monter leurs dossiers et leurs transactions autant le bâtiment est construit faites tout parce que demain la vérité va triompher si on a humilié les autres qui ont détourné de l'argent certains ne vont pas venir faire pousser des immeubles à Conakry et pour dire voilà ça appartient à tel ou tel nous connaissons tous les aventuriers on a vu des diamantaires du côté d'Angola nous savions combien de temps ils ont pris on a vu des diakankés qui avaient de l'argent nous savions comment du côté de Matoto là-bas les immeubles le temps que ça a pris mais pourtant tous ces gens là ils avaient de l'argent nous avons vu le temps comment ces immeubles là ont pris pour être terminés mais un bâtiment un commerçant tout d'un coup vous pensez que les Guinéens c'est des imbéciles s'ils veulent une encam mettre au nom de qui que ce soit voilà mais ce qui reste clair ils vont tous se rendre compte on a dit tous les bâtiments qui ont été construits sous le CNRD nous ne sommes pas comptés un commerçant si un commerçant il prend de l'argent à la banque il y a les reçus il y a les factures demain devant la justice on ne parle pas de cette criève de Ali Touré un voyou là qui est en train de détruire non la criève de demain tu as construit ton bâtiment tu as acheté le ciment c'est des transactions tu vas tout prouver devant la criève de demain donc dire que ça appartient à l'autre ça ne veut rien dire ça ne veut absolument rien dire on vous dit construisez seulement construisez comme vous voulez voilà mais qui n'est si mon le nom est si à katale brama tale brama angola l'économie baratien l'économie 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 nous savions tous à l'oukata l'économie 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 si ce n'est pas irresponsable on a vu le c'est comme pour ce que Ousmane Gawal gère aussi du côté de de tous ces bâtiments là demain seront audités parce que c'est des milliards du contribuable guinéen qui a été délapidé sous le CNFD donc tous ces bâtiments même si c'est des villas neufs si tu n'es tu n'es pas homme d'affaires même dans les quartiers les villas seront audités c'est pas seulement les bâtiments c'est eux qui sont venus à faire le crièvre c'est eux qui sont venus à faire le crièvre et moi mon travail déjà que j'ai ma plateforme le jour que maman dit bouge moi je rentre en Guinée mon boulot c'est ça aider la crièvre voilà inspecteur ça ça va être mon boulot partout où les Guinéens vont m'appeler ça va être chasseur chasseur de prime information preuve on te paye pour récupérer tout c'est comme ça donc on ne va pas abuser de quelqu'un on ne va pas voir les biens de quelqu'un non moi je ne vais pas voir les meubles de KPC pour dire voilà je ne vais pas voir les meubles d'Antoine Soare je ne vais pas voir les meubles de Jarosaraka ou bien de Sonoko nous savions que ces gens là c'est des hommes d'affaires voilà mais quelqu'un un petit mamadou un gros bâtiment il va me dire combien de contenu lui il a fait rentrer où lui sa boutique là son chiffre d'affaires c'est combien alors arrêtez d'insulter les Guinéens la face de dire à Soukouvert là vous allez mettre le nom des gens que ça va vous aider Otena Al Mademena ça ne va pas vous aider Al Naneko vous allez lutter contre la corruption mais la corruption actuelle ça dépasse moi je vous ai dit moi je ne vais jamais mettre ma bouche dans quelque chose je n'ai pas les preuves je ne cherche pas à savoir je ne vais pas venir parler parce que j'ai envie de parler non le CNRD vous avez tout fait vous-même vous saviez Damaro vous-même vous êtes étonné que Damaro vous-même vous êtes étonné que Damaro ce que vous n'avez pas compris c'est que les Guinéens ne veulent pas de vous c'est ça la vérité moi je n'ai pas je n'ai pas d'argent comme vous les services de renseignement vous prenez des milliards avec Mamadou Doumbouya hein même le gars qui avec qui j'étais ici là à Philadelphie donc vous avez payé de chercher à m'humilier tout ça là mais vous avez fait tout ça là ça vous a donné quoi Damaro est toujours devant vous quelqu'un qui ne travaille pas qui ne fait rien d'après vous mais lui il est toujours devant vous avec les milliards que vous dépensez dans les renseignements à part mentir entre vous là-bas à part mentir bon comment on l'appelle aussi je ne sais pas c'est l'intendant militaire tellement que ce genre de renseignement encore c'est des menteurs ça veut dire que vous allez vous étonner comment aussi moi je suis au courant de vos secrets les Tijos tout le groupe là les Nafgui là qui sont à côté parce que quand on dit l'intendant c'est lui qui gère il a l'argent même Dadi il savait gérer là-bas donc tellement que ces gens là c'est l'argent qui est dans leur tête le monsieur là aussi ils sont en train de tout monter sur lui donc l'intendant général et tous les escrocs là aussi ils vont saluer ton nom là-bas voilà comme il dit ils sont forts en renseignement nous aussi nous sommes forts en renseignement tous les escrocs qu'au service de renseignement à la présidence parce que c'est l'argent qu'ils aiment c'est des escrocs ils vont chez les gens ils disent ah voilà on a pris ça on ne veut pas faire ça donner tous des escrocs c'est l'argent qu'ils aiment tous c'est comme à l'étouré de la criefe tout ce qu'ils font c'est l'argent qu'ils prennent pour venir fermer leur gueule ici on a blanchi tel tout ce qu'ils font c'est de l'escroquerie donc toi aussi il ne faut pas te clarifier du côté de Doumbouya sinon le dossier qu'ils ont monté sur toi aussi intendant général de l'armée pour vous dire que je ne vous connais même pas je ne connais même pas votre nom mais mes sources quand même qui m'informent sur eux ont même dévoilé tout ça tellement que il y a des mensonges autour de la présidence des gros menteurs parce qu'on les donne des milliards ils sont là-bas en train de mentir mentir sur les gens des arrestations bidons vous avez fini de saluer Doumbouya maintenant non parce que le président Faconé n'a pas kidnappé quelqu'un comme ça comme vous êtes en train de faire avec les fauniqués les sadibas de la manière qu'un général hein a été tué flagrant devant tout le monde je vous ai dit c'est vos mensonges vous les vous avez vu Doumbouya je suis de vous tous Agnouwamato Nafilou Tidjo allons sur les mains toi je ne suis pas pressé toi ton dossier je te dis je vais te mettre devant tous les Guinéens ici Tidjo je ne suis pas pressé si c'est un dossier de copine là si comme j'ai dit que moi la vie privée de quelqu'un c'est pas sinon si je voulais t'humilier depuis longtemps ça je te dis ça aujourd'hui Tidjo si je voulais t'humilier tous tes dossiers de filles copines à faire de Didi Forella tout on connait tout l'argent que tu donnes aux filles la manière dont tu fais tes choses ça je te dis Tidjo tu as tout fait contre moi vous avez payé quelqu'un non mais moi aussi ça m'entoure maintenant je vais vous montrer de quoi je suis capable maintenant ça je te le dis Tidjo tu dis que tu es escro non moi je gire sur le courant moi je moi je ne vais pas jouer avec le mensonge parce que je sais demain Al-Kiyama je vais rendre compte devant Dieu donc je te mets déjà en défiant il faut bien te préparer tous tes petits secrets là je vais mettre devant les Guinéens ici tous tes petits secrets il a mis au coni il a mis au coni fait il a mis au coni il a mis au con il a mis au con il a mis au con et le Tidjo comment on s'est détaillé donc n'oubliez pas que c'est demain la journée ville morte la journée ville morte c'est à partir de demain voilà Et tous ceux qui peuvent porter des touchettes rouges aussi, ça c'est une manière de manif. On a dit journée ville morte, on n'a pas dit de marché haute, mais vous savez déjà ce qui va se passer. Donc, n'oubliez pas, partagez dans les groupes et rappelez les Guinéens que demain c'est journée ville morte. Non, Samuel, on est en train de le faire. Et la situation actuelle, le jour que les responsables politiques, parce que nous attendons, vous savez les leaders politiques ne sont pas pressés. S'ils essaient d'agir, ils vont dire ah non, 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 ils ont pris ça, les voyous vont sortir, ils vont prendre des décisions comme ils ont fait avec le FNDC du Sud. Le FNDC n'est pas un parti politique, voilà. C'est un mouvement social tout court. Donc, les leaders politiques n'attendent que le 30 décembre, ou même avant le 30 décembre, si le bandit annonce sa candidature, ou si des voyous, des vagabonds font de communiquer dans les médias pour dire Mamadi est candidat, là les partis politiques, ils sont dans leurs droits. Voilà, ça c'est leur rôle ça. Vous avez vu le procès du 28 septembre, est-ce qu'un leader politique a été condamné ? Non, eux, ils seront dans leurs droits à partir du 31 décembre. Mais si bien avant ça, le bandit ose pour dire que lui il est candidat, là il n'y a pas de problème. Et qu'il pleut, qu'il neige, que ça pète, les leaders y vont agir. Parce que cela dépend de leur survie. Ils n'ont pas été à l'école, après la science politique ou l'économie, pour rien, pour que des voyous, des bandits viennent s'imposer sur eux. Non, c'est question de survie. Mais ils sont dans la logique, ils ne sont pas pressés. Voilà, donc moi je comprends les leaders politiques. Et à partir du 31 décembre, s'il n'y a rien, c'est le peuple de Guinée qui va se lever. Là, il n'y a pas à faire du UFDG. Nous savions que UFDG, la ligne qu'ils contrôlent, c'est de Bambéto jusqu'à Koutia, je crois, cimenterie, aller là-bas. Et le RPG arc-en-ciel et les autres, c'est de l'autoroute Madina jusqu'à Transys pour aller là-bas. Donc, si Mamadi ne recède pas sa parole, c'est aussi simple que ça. La coalition des partis politiques aujourd'hui, même le Kouyaté est haute aujourd'hui, ils ont compris. Donc, c'est tout le monde qui va sortir. Maintenant, les gens commencent à m'appeler. Il faut avertir Elie Kamano, c'est rentré, c'est sorti. Famille. Comme l'a dit M. Gassama Diaby, au fur et à mesure qu'on s'approche du 31 décembre, Mamadi va commettre beaucoup d'erreurs et irréparables. À l'allure-là, ça va mal tourner. Et moi, je vous rassure, je vous jure, qu'il pleut, qu'il neige, ça va casser. D'ici le 31 décembre. D'ici le 31 décembre. Vous savez, tout ce qu'on avait dit depuis le départ, ça se réalise. Il n'y a pas un frère de Karamoko dans ça. Même si Mamadi veut, il n'y a qu'à prendre 10 000 éléments de force spéciale. Billoy, c'est les éléments de force spéciale qui vont l'attacher. C'est les enfants-là même qui vont l'attacher, Mamadi. Tu ne peux pas venir humilier ton père devant les gens. Que pour quelque chose. Et toi, tu fais deux fois ça. C'est qu'on t'attache dans cette cour. On te chicote bien. Tu dis que ton père a commis un crime. Et toi, tu commets deux fois, trois fois ce même crime. Et tu penses que le reste, les gens dans la cour sont des maudits. Tu vas finir à nous tuer. Non, c'est toi qu'on va arrêter pour arrêter la folie. Mais les gens ne vont pas continuer. Parce que parmi les forces spéciales, il y a beaucoup, c'est des musulmans. Chaque vendredi, ils vont prier. Ils savent que demain, il y a le jugement de Dieu. Ils ne vont pas continuer à faire la folie de Mamadi Doumbouya. Donc, s'ils disent déjà qu'ils vont arrêter Elie Kamano. Elie n'a pas pris les armes. Elie n'a pas tué quelqu'un. Il a dit que Mamadi les a promis qu'il va organiser des élections et partir. Il a fait le coup d'État contre le troisième mandat. Et il avait dit qu'il va insurer la liberté d'expression, les médias fermés. Qu'est-ce qu'Elie a dit ? Devant toute juridiction, Elie est dans ses droits. C'est un homme d'opinion. C'est un réglement. C'est un artiste. Il n'a fait que dire la vérité. Qu'est-ce qu'Elie a fait ? Il n'est pas la tête d'un mouvement. Ou il a organisé un mouvement pour dire manifestation. Non. Il s'est exprimé comme tout bon guinéen. Et le CNRD, ils sont allergiques aux critiques. Et c'est pourquoi moi, chez moi, mes paroles ne portent pas de pantalon. C'est pourquoi les gens disent non, je les appelle des bandits. Mais il faut appeler le chat par son nom. Voilà. Qu'est-ce que hier, Elie les a soutenus ? Elie les a soutenus. Si aujourd'hui, ils se retournent, ça veut dire que ça ne va pas. Et c'est là que le CNRD doit comprendre. Les jeunes de l'Axe ont applaudi. Mais aujourd'hui, si ces mêmes personnes sont applaudis, c'est que ça ne va pas. Ça doit être une prise de conscience pour le CNRD. Que ceux qui les ont supportés hier, se retournent contre eux, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Que ça ne va pas. Ça, c'est une prise de conscience pour eux. Au lieu de menacer les gens, vous allez remplir les prisons. Vous allez remplir les prisons. Parce que vous n'avez rien apporté depuis que vous êtes venus. L'affaire de courant dont vous parlez là, ce n'est pas les mêmes bateaux. Et pourtant, le bateau était là. Pourtant, les factures d'électricité, ça, j'avais même oublié. Au temps du président Faconde, les Guinéens peuvent témoigner. Les factures d'électricité. Il y a eu Covid ici. Il y a eu Covid. Le gouvernement de Dr Kasori. Six mois, le courant cadeau. Montrez-moi un pays de la surégeant. L'eau, cadeau, six mois. Le transport public, les bus de l'État. Cadeau, six mois. Montrez-moi un pays de la surégeant. Les factures d'électricité. Comparer les 11 ans du président Faconde. Avant le 5 septembre et après le 5 septembre. Vous allez voir le coût. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est des choses terre à terre. Quand ces gens-là viennent se vanter aujourd'hui, qu'ils nous ramènent le bateau. Ils ont fait un miracle. Mais le coût. Les factures d'électricité. Ils n'ont qu'à comparer. Le salaire des fonctionnaires n'a même pas changé. Pendant ce temps, 15 000 enseignants contractuels. 10 mois de salaire non payé. Quel miracle ils ont fait. Ceux qui étaient opposés au président Faconde. Ceux qui se plaignaient des conditions de vie. Où est la nationale aujourd'hui ? Maison cassée. Dossier à la justice. Il faut ce qu'ils veulent. S'il y est attouré. Hors du pays. Combien d'opposants guinéens du côté de Dakar. Qu'est-ce que le CNE a fait comme miracle ? Rien. C'est un groupe de bandits. Ils ne connaissent que la force, la violence, la terror. C'est tout ce qu'ils connaissent. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Rien. Moi aussi, aujourd'hui, on me disait, voilà, Mamadi est venu. Avec la politique qu'il a mis en place, le sac de riz aujourd'hui, qui était, au temps du président Faconde, 230, 240, et à 230 000 ou 235 000, j'allais dire, voilà, il y a eu un changement. Ou les factures de courant, qui étaient peut-être à 150 000, Mamadi vient aujourd'hui, soit qu'il maintient, on dit, voilà, c'est stable, ou c'est à 245 000. Là, on dit, là, Mamadi a apporté un grand changement. Mais si les gens payaient 50 000, le courant hier, aujourd'hui, on paye à 75 000, 100 000, 125 000, les mêmes factures qu'on payait il y a trois ans. Mais quel changement ils ont apporté ? Rien. Il n'a rien apporté. Aujourd'hui, on est en train d'exploiter Simandou, délapider nos recherches dans le vide comme ça. On dit qu'on exploite Simandou, il n'y a pas de retombe. Bon. Vous savez, nous, quand on parle, c'est là, inspiration vient. Sinon, on ne prépare pas comme les journalistes pour dire, on va faire des vidéos. Bon. Regardez du côté du brecat. Ça, c'est du brecat. Ça, c'est du côté du brecat. La route nationale, là, ce n'est pas le CNRD, le financement, ce n'est pas du CNRD. Ils sont venus, ils ont dit qu'ils ont accéléré les travaux. Qu'on a l'argument des communicants du CNRD, que oui, nous savions, ce n'est pas eux qui ont trouvé le financement, mais ils sont venus, ils ont mis du sérieux. Ça, c'est du sérieux. Presque tous les grands carréfous, à part Kaloum. Parce que eux, leur développement, c'est Kaloum. Mais vers Bambéto, toutes ces routes-là, aujourd'hui, ça fait trois ans, ils ont refait une route. L'État, chaque une année, chaque deux ans, ça dépend des pays. Je vous ai dit, ici, à Philadelphie, pour ceux qui sont à Philadelphie, demandez-les. L'année passée, l'année passée, ils n'ont pas fait les routes. La mairie de Philadelphie, chaque deux ans, ils refont les routes ici. Et actuellement, vous allez demander ceux qui sont à Philadelphie, les Guinéens, ils peuvent témoigner. Mais partout à Philadelphie, ils sont en train de faire les routes. C'est chaque deux ans, ici à Philadelphie. Mais chez nous, en Guinée, depuis l'arrivée des bandits, dites-nous les routes qu'ils ont eu à refaire. Dites-nous les routes. Mais pourtant, le Guinéen, il ne voyait même pas tout ça, là. Le Guinéen, il ne voyait pas ça. Pourtant, ça fait partie du développement. Ça, c'est l'État qui doit le faire. Mais on a assis, tu vas entendre des voyous, des illettrés qui ne savent même pas comment l'État fonctionne. Eh, Mamadi est venu, il a fait un échangeur. Ils ne savent même pas, ils ne savent même pas d'où l'argent vient, comment le projet a été monté. Vous allez voir la continuité pour dire, ah non, c'est Mamadi. Non. Les Guinéens, réveillez-vous, hein. Voilà. Non, Al-Fadjo, moi, j'ai fini déjà de parler de l'imam Naafugi de Matoto, là. Vous savez, les gens pensent que nous sommes dans les années... 30, les années 40, où les rois, à travers les pasteurs, à travers l'Église, étaient là à endormir le peuple pour dire, voilà, le pouvoir, c'est Dieu qui donne, vous devez vous soumettre, c'est Dieu qui donne. Et les païens, les voyous du CNRD utilisent ces imams qui aiment l'argent, qui aiment les quatre-cats, qui aiment des maisons de terrain, là, comme l'imam de Matoto, qui dit aux gens, c'est Dieu, le pouvoir, c'est Dieu. Mais pourquoi ce même imam n'a pas dit à Mamadi, Dieu avait déjà donné au président Al-Fakonde. Pourquoi ce même imam Naafugi, imam de Matoto, n'a pas dit à Mamadi, Dieu avait déjà donné. Pourquoi toi, tu as pris ? Car c'est le Seigneur Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui est venu arracher. Moi, je vous ai dit, arrêtez vos bêtises, là, à un moment donné. Arrêtez un peu vos bêtises, là, à un moment donné. Dieu est juste. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Dieu ne soutient pas les ingrats. Dieu, l'ingratitude, Dieu avait dit, où c'est écrit dans le Saint-Courant d'aller tuer, alors qu'il y a quelque chose qui est dérangé dans vos têtes, là, et ça ne va pas marcher avec nous. Il suffit de travailler vos têtes, là. Ce que vous dites aux gens aujourd'hui, retournez un peu en arrière. Dites ça à Mamadi et son clan. Dieu avait déjà mis Alpha Condé. Pourquoi eux, ils ont enlevé Alpha Condé ? Vous voyez maintenant qu'il n'y a rien dans vos têtes. Il y a tout, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Le musulman, il a dit, fais une image à toi. Pour ne pas faire le mal, il y a tout à la main. Mais il faut la main, qu'il ne faut pas combattre des mécriants comme les dombouyens. Vous connaissez l'histoire de l'islam. Comment le prophète est retourné à la Mecque. Le prophète est retourné à la Mecque dans les mains d'Abu Sofiane et son clan. Pourtant, il y avait un pouvoir. Il y avait une autorité à la Mecque. Donc, votre logique bidon n'a qu'à Friawaye ou n'a pas Moutan Toulibé. C'est vous qui faites que oui, le valoir, le réendormi. C'est taréat moufinie, c'est Kanyra. Parce qu'il n'y a même pas de Figué. Pendant ce temps, on leur donne des voitures. Vous n'avez pas le même sommeil, il n'y a pas de Fouribaratié, il n'y a pas de Fouribaratié. Parce qu'il n'y a pas de Fouribaratié, il n'y a pas de Fouribaratié. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter. Demain, partager la nouvelle de demain. Voilà, journée ville morte. Merci. Merci à Alphadiobaldé. Et pour celui qui veut la tête du RPG, moi, je ne vais pas parler de lui. C'est un voyou. Donc, je ne vais même pas donner de l'importance à ce voyou. Donc, on a autre chose à faire que de parler de ça. Merci à Bouba. Kondé, merci. Merci à Bouba Kondé. Voilà, Ibrahima Konate. Oui. Toi, Ibrahima Konate, quand Alphakondé ne faisait pas de sérieux, ton papa a fait de sérieux. Si ton papa avait fait de sérieux, lui, il allait dépasser Alphakondé. Si ton papa était sérieux, Alphakondé n'allait pas devenir président devant lui. Si ton père était sérieux, si ton papa, lui, il était bon. Il n'allait pas... Ça dit, Alphakondé n'allait pas devenir président 11 ans. Mais ton papa n'était pas sérieux. Toi, ton papa n'a rien vu. Alphakondé, lui, il a étudié. Il a créé un parti. Il a devenu président. Le président Alphakondé est mieux que ton papa. Alphakondé, lui, il est mieux que ton papa. Il fallait ma fausse qu'on. Alphakondé, Alphakondé, peut-être ni qui a travaillé. A traiter à la cour de l'écran. Qu'à craindre, qu'à cobaler. Mais il faut. Devant le président Alphakondé, il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut. Merci à Mohamed Kamara. Merci à Christiane Oguias Akkodo. Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas mal. Maintenant, quand ça vous fait mal, vous venez dans mon une boxe. Damaro, non, non, non. Tu parles mal. Eh, vous, là, vous ne réfléchissez pas. Si vous ne réfléchissez pas, c'est comme ça. Donc, Moussa, fils d'Intouré, merci à vous. Bouba, Sam, Sam, Oya, Sano. Non, non, non. C'est des gens qui sont mal impolis. Vous, vous dites que de respecter Mamadi. Vous venez vous parler mal du président Alphakondé. Il n'y a pas de fan, il n'y a pas de fan. Parce que le public est bien. Il n'y a pas de fan. Il n'y a pas de fan. Donc, il n'y a pas de fan. 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 Albert, il n'y a pas de fan. Il n'y a pas de fan, il n'y a pas de fan. 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 Sous-titrage ST' 501